Bonjour, Christophe Escartin, je suis inspecteur pédagogique de la voie professionnelle et je suis également chef de mission académique pour l'éducation et développement durable dans l'Académie de Toulouse, donc pour le rectorat, avec conseiller technique auprès du recteur pour déployer cette politique éducative dans l'ensemble des niveaux scolaires, de la maternelle jusqu'au lycée. Première sollicitation, ça a été celle de Gabriel Passat qui a pris contact avec l'Académie, sachant qu'il travaillait déjà sur Millau pour évaluer la possibilité de coopérer et d'intégrer l'animation pédagogique éducative avec des élèves sur l'XD. On y a vu différents intérêts, que ce soit aussi bien du point de vue de la mission académique que d'aider, des cours d'inspection sur les ancrages avec les différents enseignements, qu'ils soient généraux, technologiques, professionnels, et sur ce côté professionnel, c'est ce qu'on vient chercher aussi demain puisqu'on aura l'ensemble des collègues inspecteurs de la voie professionnelle qui vont venir s'imprégner, voir comment on peut tirer des fils pédagogiques pour engager des équipes de lycéens professionnels pour ancrer au réel leurs apprentissages. J'en vois plusieurs, selon si on prend l'angle éducation et développement durable, c'est tout le questionnement, tout l'investissement de la démarche prospective, envisager des futurs possibles, des futurs souhaitables, réinventer des modes de vie, interroger l'état du monde, ces enjeux et se projeter dans la définition de nouveaux modes de vie, des modes de circulation, d'appréhension de l'espace public, de partage de l'espace public, des mobilités, etc. Donc ça, c'est un enjeu qui me paraît primordial et transversal. Et ensuite, plus spécifiquement, c'est l'inscription d'élèves dans des équipes projet pour participer à la phase d'idéation, à la phase de prototypage, à la phase de communication, de recherche de matériaux, d'essais, de mise en circulation, de discussions avec des collectivités sur l'aménagement des voies de circulation, des espaces de stationnement, etc. Peut-être un troisième volet, c'est toutes les formations pour lesquelles on doit développer chez les élèves, dans la voie technologique, dans la voie professionnelle, des véritables compétences technologiques et professionnelles, sachant que le secteur des mobilités est fortement impacté par ces questions-là, le secteur de l'énergie, et qu'il y a besoin de recontextualiser des apprentissages, des gestes, des savoirs, des connaissances, dans des nouvelles perspectives. C'est pas tant qu'il y aura de nouveaux gestes, qu'il y aura de nouvelles manières de faire, mais plutôt des perspectives d'investissement de ces savoirs et de ces savoir-faire. Il faut que demain nous arrivions à concrétiser la première forme d'un cahier des charges qui va permettre à des premières équipes d'élèves et d'enseignants d'investir le projet. Mais à terme, ce qui serait intéressant, c'est que cette question des mobilités, elle puisse être interrogée non pas seulement sur des lycéens, mais aussi sur les plus jeunes âges, que ce soit au collège et pourquoi pas au primaire aussi. Le fait même d'aller à l'école inscrit déjà les élèves dans des réflexions sur les mobilités et de ce qu'on voit, nous, dans les projets qu'ils portent, ce que proposent les éco-délégués dans nos écoles, nos collèges, nos lycées. C'est souvent une problématique qui les interroge, le sentiment de sécurité, le sentiment d'efficacité. Et les élèves, jeunes, moins jeunes, nous font souvent des propositions de projets et les inscrire en articulation avec des projets de grande échelle, etc. C'est intéressant parce que ça leur permettrait de dépasser le projet scolaire et de les inscrire dans un projet, de les inscrire au monde. Merci. Merci.